bonjour aujourd'hui donc la dernière journée en 2015 et demain 2016 demain 2016 donc c'est notre dernière astuce en 2015 bonne année notre astuce donc aujourd'hui correspond à ce que dans ce tableau précisément dans ces quantités je vais mettre par exemple ici des zéros ok et je veux remplacer les quantités qui ont les zéros avec une valeur par exemple de 300 donc je veux juste les colorer en rouge voilà ok donc lorsque je sélectionne la zone pour les remplacer en 6,0 par 300 je fais ctrl h donc il me donne ceci je vais remplacer donc le 0 avec 300 je fais comme ça et je vais remplacer tout mon problème c'est que lorsque je remplace les zéros avec 300 je fais 330 pardon c'est 300 je vais le refaire il y a même les zéros qui sont entre les autres chiffres et se remplacent par le même chiffre alors que moi je fais ctrl z pour voir voilà moi mon but c'est de remplacer les zéros que j'ai coloré ici en rouge avec 300 et pas le zéros ici de 250 ou bien de 208 ou bien de 240 je vais remplacer les quantités zéros et pas les autres zéros donc je sélectionne je fais ctrl h et pour éviter pardon à ce que les zéros de 160 des autres chiffres se remplacent par 0 je clique ici sur options et je coche ici totalité du contenu de la cellule voilà ensuite je fais attendez je fais donc remplacer tout regardez 240 elle reste 240 pour le 140 ici il reste intact alors que le zéros que juste les quantités en zéros qui vont être remplacées par les 300 je fais donc remplacer voilà donc il est juste les quantités dont la valeur est égale à 0 qui sont remplacées et pas les autres je souhaite que cet astuce vous convient et bonne année à la prochaine